Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre mini-lecture message de la personne à qui vous pensez. On va aller regarder. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? Je vais prendre mon jeu. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui, les amis? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? S'il te plaît, sois patiente avec moi. Il y a un papillon, on a des changements ici chez cette personne. Tu auras de mes nouvelles bientôt. Je me sens accablée par toutes les responsabilités que j'ai. Et je vois des synchronicités numériques tout le temps, tu les vois aussi. Donc, elle se sent connectée avec vous, mais elle n'est pas toujours, elle n'est pas tout de suite prête, OK? Il y a, il semble y avoir une autre situation dans sa vie, cette personne, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas à vous. Elle pense à vous beaucoup, OK? Surtout si elle voit des synchronicités et tout ça, mais il y a quelque chose en elle qui doit changer, OK? Il y a quelque chose, elle doit lâcher prise de quelque chose ici. Il y a quelque chose qui la garde, qui est un élément important dans sa vie, qui la garde prise, OK? Loin de vous, qui bloque la connexion. Elle aimerait que vous soyez patient ou patiente avec elle. Je sais que j'ai brisé les choses entre nous et je ne sais pas comment les arranger, OK? C'est plus facile de rester à l'écart pour le moment. Tu auras de mes nouvelles bientôt. Par contre, je me sens chez moi avec toi. Et je ne suis pas la même personne dont tu te souviens. Donc, il y a quand même des changements. On voit le papillon ici. On voit que cette personne, elle veut que vous ayez un petit peu plus de patience avec elle. C'est tout nouveau pour elle, qu'est-ce qu'elle vit présentement. Et il y a une situation aussi. Donc, cette situation, ça peut être n'importe quoi. Cette personne pourrait être allée à l'école, elle pourrait être aux études, puis elle ne peut pas. Elle s'occupe d'une autre famille, sa famille, n'importe qui, n'importe quoi. Elle pourrait être dépendante de quelque chose, avoir une dépendance. On a ici nostalgie. Donc, cette personne, lorsqu'elle pense à vous, elle aimerait retourner et faire les choses correctement. OK? Elle aimerait avoir l'occasion ou l'opportunité de reculer et de refaire les choses comme il faut. On a peur. Je ne sais pas si je vais trouver quelqu'un un jour pour te remplacer, mais j'ai aussi peur de m'engager. Donc, peur de vous perdre, peur d'être avec vous. Cette dualité toujours dans l'énergie de cette personne. Je ne sais pas. J'ai bien peur que j'ai une dépendance au sexe et j'ai besoin de plusieurs personnes pour me satisfaire. Donc, cette personne pourrait avoir ce genre de dépendance. Ça, ce n'est pas pour tout le monde, mais ça peut parler à quelques personnes. Ici, cette personne, elle ne veut pas s'engager parce que, justement, elle a toujours besoin de tout plein de monde. Ça semble compliqué compte tenu de notre passé. Donc, cette personne pourrait trouver ça plus compliqué d'être avec vous pour le moment. Juste que c'est demandant parce que c'est un engagement, parce que ça prendrait… Il faudrait que cette personne change sa vie au complet. Elle est en train de faire ça, mais ça ne se fait pas tout de suite, du jour au lendemain. Donc, qu'est-ce que ça pourrait changer dans la vie de cette personne si vous êtes avec elle? Pensez-y. Qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Regrets. Son énergie globale. Donc, c'est sûr que cette personne, elle a probablement des regrets pour des choses qu'elle a faites dans le passé. Ici, cette personne ici, elle dit « Je sais que j'ai brisé les choses entre nous et je ne sais pas comment les arranger. » Et « Admirer. » Cette personne pourrait vous voir. Elle pourrait voir que vous êtes admiré par plusieurs personnes. Ou bien, elle vous admire énormément. Elle vous voit aller. Elle vous voit transformer. Elle vous voit changer. Elle vous voit aussi peut-être partir. Faire autre chose avec d'autres personnes. OK. Alors, ça, c'est pas mal l'énergie de cette personne et qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire. OK. Je vais aller chercher des « Charms ». On a encore la trompette. Donc, oui, peut-être comme la carte du jugement, il y a une trompette. Peut-être que cette personne voudrait une deuxième chance avec vous. où il y a peut-être cet aspect de musique. OK. Vous avez ça en commun avec cette personne. On a encore cette perle rare. Cette belle petite perle avec la boucle. Elle vous voit comme ça, une perle rare. OK. Quelqu'un de très unique. Il n'y en a pas deux comme vous. On a un flamant rose. Donc, il y a peut-être des flamants roses. Où est-ce que vous êtes aussi? Il y a cet élément de la plage et bateau. Peut-être la Floride ici. On a un encre. Donc, encre de bateau. Palmier, calme. Une énergie de calme avec le beau palmier. Cette énergie... Vous avez cette énergie de calme et cette personne aime beaucoup ça. Chez vous. Et il y a aussi la plage, possiblement. On a ici un berceau... Un genre de berceau pour les enfants. Donc, vous pouvez avoir des enfants dans votre connexion. On a une petite boucle. Donc, il y en a deux boucles ici. Donc, peut-être que vous portez souvent des boucles ou des boucles dans les cheveux. Portez des boucles dans vos cheveux. On a un cœur manquant. Avec un trou, hein? Manquant de l'amour. Un cœur qui manque de l'amour. On a ce nuage. OK. Peut-être que cette personne... Elle se sent sur un nuage lorsqu'elle est avec vous. C'est le grand bonheur. Toujours. On a une fleur, symbole de beauté. Et elle trouve que vous vous sentez bonne aussi. Vous vous sentez bon. On a une plume. Plume, elle pourrait aimer comment vous écrivez. Peut-être que vous écrivez des livres ou des histoires. Elle aime comment vous lui écrivez. Peut-être. Elle aime ça. chattez avec vous. On a deux cartes de tarot qui sont sorties. On a le dix des épées. On a le roi des épées. On a gémeaux, balance et verso. Cette personne, elle pourrait vous voir aussi comme quelqu'un... Elle pourrait vous admirer parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui a vécu beaucoup de difficultés dans votre passé. OK. Plusieurs fins. Peut-être que vous avez souffert énormément dans votre passé. Et elle vous voit maintenant vraiment diriger votre vie. Vous êtes quelqu'un qui peut-être démontre moins d'émotions qu'avant vu que vous avez été blessé plusieurs fois. Donc, elle vous voit peut-être comme quelqu'un de plus logique maintenant. OK. Peut-être que vous pensez à elle plus logiquement. Elle ressent cette énergie que vous n'allez pas nécessairement retomber dans le piège. OK. Que vous allez parler directement. Vous allez être très... Vous êtes très transparente, transparente. OK. Et cette personne aime beaucoup ça chez vous. Et elle aime comment vous êtes sorties vraiment gagnant de votre passé. OK. Gagnant, gagnante. C'est très, très beau. Et votre chanson, les amis. Votre chanson. « The one I love » de R.E.M. Que je vais coller dans la section des commentaires. Donc, c'est ça, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada